Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de la sécurité incendie des experts d'Axima. J'ai le plaisir de vous informer que vous retrouverez désormais ce podcast sous le nom Prêt Feu Partez. Je m'appelle Quentin Clément, je suis responsable communication pour le pôle sécurité incendie d'Axima et j'ai le privilège de vous accompagner au fil des épisodes consacrés aux actualités du métier de la sécurité incendie. Dans ce nouvel épisode, nous recevons Guillaume Janicot, chef de service inspection et audit technique au CNPP, interrogé par Hervé Rocher, directeur technique et innovation au sein d'Axima sécurité incendie pour évoquer les différents sujets d'actualité des groupes de travail du CNPP. Comment s'effectue la sélection des sujets à travailler et quelle est la fréquence d'évolution du référentiel APSADR1 ? Avec l'évolution des référentiels NFPA et FM concernant les parkings avec des bornes électriques ? Un essai est-il d'actualité côté CNPP pour éprouver les solutions d'extinction ? Enfin, le CNPP peut-il jouer un rôle au niveau réglementaire pour faciliter l'assurabilité de certains clients sur des secteurs d'activité particulièrement à risque ? Le podcast de la sécurité incendie, c'est tout de suite, place aux experts. Pour bien commencer, Guillaume, le référentiel R1 en particulier sur le sprinkler évolue régulièrement. Est-ce qu'il y a une fréquence établie à ces révisions ? Non, il n'y a pas forcément de fréquence définie parce que l'objectif, c'est d'avoir un référentiel qui soit à jour, en vigueur, en fonction de l'actualité. Je vais te faire une réponse un peu de normand, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de fréquence qui est établie, mais c'est plutôt qu'il évolue autant que de besoin en fonction des retours d'expérience, de l'actualité et notamment des nouveaux risques émergents. En fait, il peut apparaître de nouveaux sujets, je crois que c'est le cas en ce moment. Ces nouveaux sujets, comment tu les sélectionnes ? Par quels biais ils vous apparaissent en particulier ? Alors, en fait, CNPP réalise de nombreuses activités au sein de son groupe, notamment les activités d'édition. Et donc, en qualité d'éditeur et de publication de différents ouvrages, notamment des ouvrages techniques comme les référentiels APSAD, CNPP s'appuie sur ce qu'on appelle un comité d'élaboration des référentiels. Ce comité, qui regroupe toutes les parties prenantes au sein du groupe CNPP, échange régulièrement, ils se réunissent pour étudier toutes les opportunités pour engager des révisions de référentiels APSAD. Et lorsqu'ils prennent la décision de travailler sur un référentiel, ils précisent bien entendu le cadre de la révision. Ça peut aller de la correction éditoriale mineure jusqu'à la refonte complète du référentiel de l'ouvrage ou sur certaines parties du chapitre. Dans le cas du référentiel APSAD R1, l'objectif qui était fixé par ce comité d'élaboration des référentiels était d'identifier toutes les évolutions possibles et qui ne sont pas traitées aujourd'hui dans le référentiel en s'appuyant sur des retours d'expérience et des contraintes d'utilisation. Alors pour notre cas ici présent du référentiel APSAD R1, l'année dernière, il y a un peu plus d'un an, c'était en juin 2022, nous avons eu l'occasion de réaliser une enquête en consultant toutes les parties prenantes que nous avons identifiées utilisatrices du référentiel APSAD R1. Donc ça s'appuie bien entendu sur des installateurs comme Axima, des mainteneurs, des utilisateurs plutôt on va dire sous le sens de l'exploitant, mais également des assureurs dans le but de recueillir tous ces sujets qui sont d'intérêt à proprement parler. Donc on a eu l'occasion de faire cet appel à candidature pour lequel nous avons recueilli un peu plus d'une centaine de commentaires. Tous ces commentaires ont été triés, classés et nous avons donc ressorti cinq grands thèmes qui n'étaient pas couverts aujourd'hui par le référentiel APSAD R1. Donc je me permets de les citer, on a d'un côté le stockage des batteries lithium-ion, les centres de traitement des déchets, les panneaux photovoltaïques, les stockages automatisés et les zones de charge électrique dans les parcs de stationnement. Effectivement, ce sont des sujets qui ne sont pas surprenants. On entend beaucoup parler quand on discute avec les assureurs et même d'une manière générale pour certains domaines qui concernent tout un chacun. Je crois savoir que le sujet des déchets est assez avancé, en tout cas la partie tri et peut-être même pour la partie incinération, avec des clients qui ont aujourd'hui des parcs qui sont peu protégés et qui rencontrent des difficultés à s'assurer. Est-ce que la partie assurabilité fait partie de la réflexion de ce groupe de travail ? Alors dans les grandes lignes, je vais te dire que oui, effectivement. Mais par contre, je vais apporter un peu plus de précision sur ces propos. Je te dis oui au sens large, dans le sens où la sinistralité pour cette typologie d'activité est particulièrement marquée depuis de nombreuses années. Je pense que ça n'échappera à personne. Quand on regarde un peu les statistiques d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des débuts d'incendie un peu partout, presque tous les jours sur cette typologie d'activité. Donc c'est un indicateur qui est important à prendre en compte et qui démontre bien entendu le besoin des exploitants à maîtriser le risque incendie. Donc pour traiter ce sujet, et notamment sur le sujet assurantiel, je tiens à indiquer que de nombreux assureurs participent particulièrement à ce groupe de travail. Et sur ce groupe de travail, on a l'occasion d'avoir bon nombre de compagnies d'assurance et qui sont rassemblées sous une seule et même bannière de France Assureur, qui est la fédération qui rassemble l'ensemble des compagnies d'assurance. L'objectif a été de trouver un consensus, notamment sur ces différents sujets. Maintenant, je vais être clair, on ne va pas du tout traiter au sein de notre groupe de travail sur l'assurabilité d'un risque et sur le design du contrat d'assurance. Voilà, je vais être clair sur le sujet. Notre rôle, notre objectif est de définir des exigences de protection par système Sprinkler de cette typologie d'activité. On ne va pas rentrer dans le pratico-pratique de la constitution du contrat d'assurance. Oui, effectivement, on se concentre sur les référentiels, sur des règles techniques de bonne protection. Mais la finalité reste en général, pendant le cadre de la R1, l'obtention d'un certificat N1. Tout à fait. L'objectif du référentiel ABSADER1, c'est d'avoir un référentiel, on va dire, qui apporte une dimension commune à toutes les parties prenantes pour se donner l'assurance et une garantie sur, un, l'efficacité du système et, de deux, sa fiabilité dans le temps. Et donc, tout cela est assuré par un process que vous connaissez peut-être, qu'on appelle le process N1, qui est régi par la délivrance d'un document de conformité initial, le N1, et qui va être garanti dans le temps au travers des vérifications semestrielles et qui sont formalisées au travers d'un compte-rendu de vérification périodique Q1. Et qui est reconnu par la plupart des assureurs de la place, en France en tout cas. Absolument. En fait, le document de conformité N1 et le compte-rendu de vérification périodique Q1, ce sont des outils qui sont mis à disposition de l'assureur pour lui donner des garanties sur le système d'extinction automatique incendie qui est mis en place dans le risque. Et donc, chaque compagnie d'assurance a le loisir de pouvoir appliquer notamment des rabais dans le contrat d'assurance si le système a été développé, mis en place, conçu et maintenu selon le référentiel Absadéra. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les assurés. Bien protégé égale moins de risque égale moins de prime. Absolument. Donc, je passe à une question suivante. Comme on est sur le domaine des déchets, est-ce que tu aurais des points majeurs, trois points majeurs, par exemple, qui dans ce projet ou dans ce groupe de travail sur le traitement des déchets à nous citer ? Alors, il est encore tôt pour définir, on va dire, une finalité sur ces projets puisqu'on vient tout juste de finir les échanges avec le groupe de travail. Dans le processus de révision de nos référentiels, on a plusieurs étapes qui sont définies. Cette première étape est aujourd'hui terminée avec les échanges, on va dire, avec les représentants et les experts techniques reconnus. Maintenant, ce projet, enfin plutôt cet avant-projet tel qu'il a été consolidé, va maintenant circulariser au travers de toutes les parties prenantes en vue de recueillir les commentaires. Néanmoins, je peux quand même vous livrer un peu les grandes lignes de la protection qui ont été définies sans forcément rentrer dans le détail. C'est-à-dire que cette typologie d'activité, elle est régie par un process de stockage des déchets, stockage en amont et ensuite un stockage en aval une fois que le tri a été effectué et toute une zone process. Alors déjà, l'objectif a été de définir des protections en fonction de ces différentes typologies d'activités, soit de stockage, soit de production. Donc, il a été défini notamment en s'appuyant sur d'autres référentiels techniques, un petit peu par analogie, des protections qui ont été dimensionnées par rapport aux hauteurs du bâtiment, par rapport à la nature des produits qui sont triés. Et sur la partie process, il y a un certain nombre d'exigences qui ont été prévues, surtout les dispositifs constituant la zone de production. Ça passe aussi bien du convoyeur par la presse à balles, les groupes hydrauliques et autres dispositifs qu'on peut rencontrer sur cette typologie d'activité. D'accord. Donc, on voit qu'on rentre vraiment dans le détail de cette industrie, finalement. C'est un détail qui va s'appuyer sur un design de protection sprinkler, mais également aussi avec des exigences d'exploitation. Je pense notamment à des surfaces maximales de stockage et notamment des hauteurs maximales de stockage. C'est vrai que ce sont des éléments qu'on retrouve pour des cas industriels plus classiques. Je vais changer un petit peu de domaine, puisque tu nous as parlé de protection de parking. On a vu des référentiels NFPA et FM Global changer sur la protection, on suppose, avec la venue des nouveaux véhicules électriques et aussi le fait qu'il y ait plus de combustible aujourd'hui sous forme plastique divers et variée dans les véhicules. Est-ce que le CNPP, à ta connaissance, a prévu des essais pour envisager de nouvelles protections sur les parkings ? Ce sujet est vraiment un sujet qui est proéminent dans le monde de l'assurance. J'explique rapidement pourquoi. C'est parce qu'on se rend compte que dans le temps, la constitution des véhicules a énormément évolué. Les véhicules, il y a 50-70 ans en arrière, étaient principalement constitués de métal. Il y avait très peu de plastique. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a même des éléments de carrosserie qui sont aujourd'hui en plastique. Donc le risque en lui-même a évolué. C'est-à-dire qu'une voiture, il y a une cinquante années, une voiture aujourd'hui, le contenu même du potentiel calorifique a de nature évolué. Donc le risque tend à être adapté au regard de cette évolution du type de véhicule. Donc pour cela, effectivement, il y a d'autres référentiels techniques qui ont connaissance, en tout cas, pris en cause pour adapter les protections. CNPP se doit également de faire la part des choses et de s'appuyer aussi sur ses retours d'expérience pour faire évoluer cette protection. Maintenant, ce qui concerne les essais, bien entendu, les essais, ça nécessite des moyens. Ça nécessite également des dispositifs. Si on parle des véhicules électriques, je vais être clair avec vous. On ne va pas s'amuser, entre guillemets, à faire un test sur un véhicule juste pour le plaisir d'avoir des résultats. Ça doit s'appuyer au travers de différents partenariats. Et aujourd'hui, CNPP essaye de travailler avec des fabricants et également avec le domaine de l'assurance pour pouvoir caractériser au travers d'essais et valider la protection qui serait mise en œuvre, en tout cas, dans la prochaine version du référentiel Absadera. On n'a plus qu'à espérer que ça se fasse pour coller à la réalité nouvelle de ces problématiques véhicules. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de ces GT ou d'autres GT que tu souhaiterais souligner ? Alors, on a constitué quatre groupes de travail sur la base des cinq sujets que nous avions identifiés. En fait, il y a une fusion de deux d'entre eux, entre le stockage des batteries lithium et les parcs de stationnement. On se rend compte que dans les deux cas, on va parler un petit peu de batterie lithium-ion aujourd'hui entre le moyen de propulsion des véhicules et puis le stockage qu'on va retrouver aujourd'hui de plus en plus dans tous les équipements du quotidien. Donc, ces deux sujets-là ont fusionné au sein d'un seul MMGT. Maintenant, ce sujet est resté un petit peu en « stand-by » parce qu'on souhaiterait bien entendu caractériser avec des essais réels pour valider les hypothèses de travail qui ont été avancées. Ensuite, sur un autre sujet, sur la partie panneaux photovoltaïques. Ce sujet-là est également en « stand-by » puisqu'il y a une révision du référentiel D20 qui est également en cours. Et donc, l'objectif, c'est de se coordonner entre les deux textes. Puisque d'un côté, on va avoir un référentiel technique qui précise des exigences sur la conception, la réalisation et la mise en service d'installation de panneaux photovoltaïques. Et de l'autre côté, notre référentiel APSAD R1 qui, lui, va préciser des exigences de conception, de réalisation des installations sprinklers. Donc, il faut qu'on soit cohérent, en tout cas, sur les exigences des uns et des autres pour avoir une certaine homogénéité, en tout cas, dans l'appréciation des textes. Je pense qu'on a fait le tour d'un certain nombre de questions. J'espère que ça aura intéressé nos auditeurs. Et je te remercie beaucoup pour avoir accepté de participer à ce podcast. Eh bien, c'est un grand plaisir, en tout cas. Merci à Hervé Rocher pour la conduite de cette interview. Et merci surtout à Guillaume Janicot, chef de service inspection et audite technique au CNPP, pour avoir accepté de répondre à nos questions. Préfeparté est désormais terminé. Si vous avez aimé cette intervention, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Si vous souhaitez intervenir sur une thématique en particulier ou si vous souhaitez que nous abordions un sujet spécifique, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode avec de nouvelles questions et de nouveaux experts.